Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de faire un tirage de cartes sur les prédictions pour septembre, pour la rentrée 2021, savoir à quelle sauce nous saurons manger, savoir aussi qu'est-ce qui nous attend au niveau économique, politique. Car, comme vous le savez, la politique est de plus en plus ferme. Est-ce que, voilà, ça va nous desservir tout ça ? Donc, je vais demander tout d'abord à l'oracle que j'ai créé, l'oracle des papillons, que j'ai nommé l'oracle des papillons, je brasse les cartes et je demande à cet oracle ce qu'il a à nous dire concernant la rentrée 2021 au niveau politique. Une carte à sauter. Donc, je vais la récupérer et la prendre. Élévation, cheminement. Il y a un cheminement. De toute façon, on va dire les hommes politiques, nous, sont de plus en plus fermes avec nous car ils voient bien qu'il y a un cheminement spirituel de la part de la population, mais je dirais même mondial. Au niveau énergétique, bien sûr, tout le monde a des médiums autour et qui travaillent les énergies. Donc, ils savent très bien que là, on est surtout avec la nouvelle lune, qu'on passe à quelque chose de nouveau et on passe à une étape supplémentaire spirituelle au-dessus. Et donc, on veut évoluer en fait et on poursuit notre chemin. Donc, pour nous contrer, ils se sentent obligés d'être plus fermes pour arriver à nous faire tordre en fait. Donc, forcément, en nous imposant, on ne peut rien faire. Voilà ce qu'il en est au niveau énergie et mes cartes. Il y a une carte qui est tombée, donc je vais la récupérer. Et c'est la carte échec. Effectivement, échec de cette politique. Ils peuvent nous imposer des choses, mais en tout cas, échec par rapport à nos idées, à la spiritualité. D'accord ? Alors, je vais prendre cinq cartes pour septembre. Qu'est-ce que nous annonce cet oracle ? Alors, conflit, projet, initiative, pardon, Élysée. L'Élysée, c'est comme son nom l'indique. On est d'accord, c'est l'Élysée. C'est le président, amour, passion et étrangers, distance, éloignement. Donc, pour moi, en tout cas, il y aura des conflits par rapport à ce projet. À ce projet, sans moi, avec la pandémie, parce que c'est toujours la question qu'il y a au centre de la politique. Donc, il y a ce conflit par rapport à... Il y aura des révoltes par rapport à ça, par rapport à cette politique autoritariste et qui pèse sur les personnes, car nous sommes dans un pays libre, censé être libre. Et là, on a l'impression qu'on nous impose leurs lois et leurs projets. Il y aura des conflits. En septembre, il y aura des révolutions. La révolution, c'est-à-dire des... On va manifester, des manifestations. Les gens ne vont pas apprécier du tout cette politique qui revient en force. En tout cas, lui, le président, ce qu'il veut, c'est... Il est passionné, il suit l'étranger. Pour moi, c'est les États-Unis. Les États-Unis, comme l'Allemagne aussi. On me parle de l'Allemagne également, effectivement. Il suit, en fait, cette politique de l'Allemagne et des États-Unis. Il font, il va faire. Il essaie de s'adapter à la France, mais il fait, vous voyez. Donc, il est poussé aussi par rapport à ça et il suit cette politique en imposant, comme on a vu aux États-Unis. Donc, il va faire pareil. Tout ce que la politique américaine met en place, il va vouloir faire pareil en France. sauf que ce n'est pas la même culture, la même configuration de pays. Donc, on me dit trois cartes. Donc, je retire trois cartes par rapport à cette situation. Mort, malheur. En tout cas, ça ne va pas bien se passer. Par rapport à la politique, il y aura vraiment des conflits en septembre. Mais il y aura la protection sur la France, sur les gens, et il y aura une explosion. Oui, à un moment donné, il y aura une explosion. De toute façon, pour moi, Macron ne repassera pas, même s'il retente, car c'est vrai que là, je vois bien que les Français en ont marre. Et là, avec malheur, c'est-à-dire que pour eux, le fait qu'ils nous imposent, qu'on soit vaccinés ou pas, c'est vrai que c'est... Bon, il y a des vaccinés qui vont dire que c'est très bien, mais dans la manière d'exiger les choses, c'est plus la manière. Et rapidement, en fait. En tout cas, il y aura des conflits en septembre. Ça, je le vois. des mécontentements, même par rapport à la politique et la retraite. On parle de la retraite. Oui, il veut relancer la retraite. Et ça, ça va être difficilement entendable. Donc, voilà. Donc, pour septembre, je revois des manifestations, des mécontentements. Mais les médias ne vont pas montrer tout ce qu'ils ont à montrer, tous les conflits qu'il y a dans les rues. Ça, je canalise ça. Il y aura beaucoup plus de conflits dans les rues que ce que les médias vont vouloir nous transmettre. Et ça, ils ont des exigences ministérielles. C'est ce qu'on me dit également. Alors, juste trois cartes. OK, trois cartes. Une quatrième est sortie. Alors, voilà, séparation. Donc, il y a vraiment une fracture. Là, ce qu'il a imposé aux Français, il y a vraiment une fracture. Mais avec la chance, il y a quelque chose qui va mieux se passer. En tout cas, il y a de la justice et construction. Il y a quelque chose comme si Macron va se faire taper sur les doigts par rapport à l'Europe peut-être, par rapport à ses agissements. Est-ce que c'est vraiment légal ? Vous voyez, il y a des choses qui vont être portées en justice et qui vont desservir Macron. Ça, c'est sûr. Avec les personnes qui vont se révolter. Donc, pour moi, septembre, ça va être des révoltes, des manifestations dans les rues. On ne va pas forcément en entendre parler, mais ça va arriver. Et en plus, il y a des personnes qui vont porter, au niveau de l'administration, mais des hautes administrations, porter réclamation, en fait, par rapport à cet agissement et à devoir nous obliger à nous faire vacciner. Donc, ça, ça va être porté en justice. Oui. Ça va être assez long, mais après, Macron aura fait ce qu'il a à faire, aura obtenu ce qu'il voulait, avec naissance, rencontre, effectivement. Donc, il va obtenir un gain de cause puisque la majorité des personnes se sera vaccinées entre temps et lui, il ne sera pas impacté. Même si, voilà, même si c'est porté en justice, voilà, il continue sa politique, coûte que coûte, comme il le dit. Donc, voilà pour moi, pour septembre, ce qui va se passer, vraiment des manifestations. Il veut continuer sa politique, ce président, il veut continuer, coûte que coûte. En tout cas, il y aura une mise en justice, là. Je le vois, des personnes qui mettront en justice Macron pour sa politique autoritariste. Voilà ce que je vois pour la rentrée. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous très fort, mes chers amis. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.